Trans, transidentité, transgenre, transphobie, la transphobie très active aujourd'hui, notamment dans des médias conservateurs, est une réaction aussi présente que la visibilité des trans est grandissante. Dans notre monde occidental, la binarité homme-femme ne suffit clairement plus. La société s'émancipe, alassablement. Alors que ressent aujourd'hui une personne trans, évite-elle encore sa différence comme une souffrance ? Il y a-t-il des services médicaux adaptés aux besoins des personnes trans en France ? Enfin, à l'image des homosexuels, les personnes trans seront-elles acceptées mieux, banalisées dans les années à venir ? Et ces termes de transsexuels ou travelaux qui perdurent et donnent une image erronée de la réalité des personnes trans en cette année 2022 où nous écoutons Arnaud Alessandra, sociologue du genre et des discriminations ? Oui, il y a eu cette amalgame entre personnes trans et travestissement, même si parfois les personnes trans peuvent passer par le travestissement pour se retrouver, se trouver. Alors moi je n'utilise pas le terme de transsexuel. Transsexuel, c'est une maladie, ça a été défini en 1953. C'est une maladie qui renvoie au sexuel alors qu'on sait très bien que les questions trans renvoient au genre. Et aujourd'hui, transexuel ou travelaux se sont aussi devenus des injures. Et comme pour les homosexuels, comme pour les gays, comme pour d'autres minorités, on peut penser au féminisme ou aux personnes noires, la négritude, renverser le stigmate, c'est se réapproprier les mots, c'est en inventer de moins pathologisant, de moins stigmatisant. Aujourd'hui, on dit personne trans et je crois que c'est un terme parapluie beaucoup plus acceptable, beaucoup plus ouvert, beaucoup moins pathologisant. Ça ne dit pas que les amalgames ne perdurent pas quelque part. Et d'ailleurs, on le voit avec des émissions comme le RuPaul Drag Race, où l'homophobie, la transphobie se part de moqueries autour des personnes travesties ou dragues. On le voit également autour des reportages télévisuels sur les personnes trans ou sur les mineurs trans actuellement, où beaucoup de gens se demandent pourquoi les gens se font opérer, pourquoi les gens prennent des hormones. Il y a une incompréhension encore de la question trans, de la nécessité de bien-être qui passe par des opérations ou des interventions médicales. Je crois qu'actuellement, c'est la question des mineurs trans, notamment, qui est la plus explosive, la plus volcanique. Comme si les mineurs étaient à ce point influencés qu'ils ne pouvaient pas dire le vrai de leur identité. Comme si ces mineurs-là, en plus d'être influencés, étaient manipulés par les médias et par, on le connaît, le fameux lobby LGBT. Ce lobby qui n'existe pas, cette théorie de genre qui n'existe pas. Et je suis un peu effaré d'ailleurs de voir que, jusque dans les ministères, cette incompréhension perdure, parfois même au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc oui, des amalgames perdurent, le transsexualisme, le travestissement, la faute. Ces gens se trompent. Ces gens vont regretter. C'est ce qu'on disait aussi des homosexuels il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Même discours, mêmes effets, même provenance, on change juste de population. Très vite, on sait que l'identité de genre se stabilise. Les psychologues l'ont bien montré. Et pas que pour les personnes trans, à 3 ans, on sait qu'on a un sexe. À 7 ans, on sait qu'on appartient à un groupe de sexe. Vers 10 ans, on sait qu'on a quelque chose qui s'appelle des désirs et de la sexualité. Et donc, normalement, vers 3 ans ou vers 7 ans, les personnes trans elles-mêmes voient leur sexe et voient le groupe de sexe auquel la société les pousse à aller. Se sentent-elles bien dans ce sexe ? Elles sentent-elles bien dans ce groupe social de genre ? Peut-être pareil. Donc très vite, il y a des dissonances. La psychiatrie dit des incongruences. Entre l'identité de genre que la personne ressent et les normes de genre qui lui sont imposées. Je crois que ça, c'est partagé par toutes les personnes trans. Comme d'ailleurs, ce qui est partagé par toutes les personnes trans, c'est la transphobie. L'expérience de la transphobie, elle est transversale à toutes les personnes qui ne respectent pas les normes de genre. Et encore plus les personnes trans. En 2014, une enquête que nous avions menée a montré que 85% des personnes trans vivent de la transphobie au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre est faramineux. Il est assommant. On a donc ici, d'une part, une expérience de la dissonance. D'autre part, une expérience de la discrimination. Il en découle plusieurs choses. D'abord, une expérience de la nécessité d'avoir des mots. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux et les réseaux informels permettent de le construire beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais cette nécessité est d'autant plus criante que les mots sont parfois niés, voire retirés aux minorités et particulièrement aux personnes trans. Il en découle aussi une exclusion ou un écart vis-à-vis des institutions classiques. On est tous passé par des institutions classiques dans nos vies qui ont fait notre expérience. L'école, le travail, la santé. Or, les personnes trans, on le sait, parce qu'elles appréhendent des discriminations, mais surtout parce qu'elles en vivent des discriminations, sont exclues ou moins bien traitées dans ces institutions. Alors, ce qui fait sûrement l'expérience commune des personnes trans, c'est aussi probablement la mise de côté. D'abord, il y a quelque chose de très générationnel. Il est de moins en moins, statistiquement j'entends, il est de moins en moins fréquent que les personnes trans attendent la retraite, d'avoir des enfants, des enfants qui se sont partis, de pouvoir divorcer pour pouvoir faire leur coming out trans. Ce qui ne dit rien, bien sûr, de la difficulté, des épreuves, de la souffrance de celles et ceux qui l'ont vécu jadis et qui aujourd'hui, au moment de leur retraite ou tard dans leur vie, s'autorisent à être qui ils sont, qui elles sont. La seconde chose, c'est que dans ce cas de figure, comme dans de nombreux cas de figure autour des personnes trans, on parle de souffrance. Et je crois qu'il faut être délicat sur ce mot. Si la transidentité peut donner lieu à de la souffrance parce qu'il y a de la transphobie, la transidentité n'est essentiellement pas un lieu uniquement de souffrance. Et d'ailleurs, il y a des mots pour le dire, comme l'euphorie de genre. Et l'euphorie de genre, c'est le contre-pied de la dysphorie de genre, ce terme psychiatrisant. Et je crois qu'aujourd'hui, les personnes mineures trans, bien sûr, elles peuvent souffrir. Bien sûr, elles peuvent avoir des épreuves, de la discrimination et beaucoup en ont. Mais il y a parce qu'il y a une communauté, mais il y a parce qu'il y a des identifications massives et positives aussi de l'euphorie à être qui on est. Et je crois qu'il faut être délicat sur ce mot de souffrance pour ne pas rabattre toutes les identités trans dans quelque chose d'ontologiquement souffrant, comme on l'a fait avec l'homosexuel. Oh, les pauvres, qu'est-ce qu'ils doivent souffrir ? Et on voit qu'entre les récits des années 80 et aujourd'hui, on a très largement bifurqué de ce type de mise en récit, de la différence par l'unique voie de la souffrance. Depuis les années 80 en France, il y a des hôpitaux, des centres spécialisés sur cette question à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, historiquement. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus parce que la demande augmente et parce que la reconnaissance de cette opération, notamment au niveau chirurgical et endocrinien, est beaucoup plus marquée aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc oui, il y a des services. Néanmoins, ces services sont très controversés parce que ces services procurent, délivrent un protocole, des services selon un protocole. Et ce protocole, il a très longtemps été décrié car excluant. Il y avait plein de critères sans lesquels il fallait rentrer pour pouvoir avoir accès aux hormonothérapies et aux opérations. Aujourd'hui, ces critères se sont un peu assouplis, mais les délais d'attente sont faramineux. Les conditions de suivi sont encore très critiquées par les associations trans. Donc beaucoup de personnes trans vont à l'étranger pour se faire opérer. Il est à remarquer que si le nombre de personnes trans augmente, la proportion des personnes trans demandant une opération diminue. Même si, au total, le nombre de demandes d'opérations explose parce que le nombre de personnes trans explose. Alors qu'est-ce que font les autres personnes trans si elles ne se font pas opérer ? Elles demandent un suivi en endocrinologie, des hormones par exemple. Ou bien elles changent de vêtements, elles changent de prénom et ce que l'on voit apparaître, ce sont des prises d'hormones micro-dosées. Et ce que l'on voit apparaître aussi, c'est très très timide, mais il s'agirait d'être attentif à ça, ce sont des transidentités non médicalisées. Alors, qu'est-ce que deviendra demain la transidentité ? Je suis sociologue, je ne suis pas cartement ancien, mais il est fort probable que la déprise avec le sexe se fera aussi sentir du côté des futurs parcours de vie et parcours de genre trans. Le premier élément, c'est le seuil de tolérance vis-à-vis de la transphobie dans les médias. Et on sait que certains médias ont fait la couverture de journaux, des documentaires ou des reportages en première partie de soirée à destination du grand public ou sur des cas très très précis en matière de transphobie, en dénonçant la transphobie. On peut penser au cas Julia, par exemple, qui avait fait la couverture de Libération en 2019 après avoir été agressée à Paris en marge d'une manifestation. Ça veut donc dire que dans l'esprit d'un certain nombre de médias ou du public, la transphobie est critiquable, la transphobie est dénonçable, la transphobie n'est plus quelque chose de tolérable. Je dis bien un certain nombre de médias puisque, bien sûr, on a encore des médias comme Valeurs Actuelles ou Le Figaro qui se gargarisent de propos transphobes. On voit un seuil de tolérance qui diminue. Alors une banalisation ou bien une acceptation, peut-être pas encore, mais un seuil de tolérance vis-à-vis de la discrimination transphobe qui diminue. Le second élément, c'est qu'on voit plus de visibilité trans. Et donc peut-être que par ce biais-là, on verra une sorte de banalisation des figures trans. Prenons des exemples très concrets. Queer as Folk, série gay. Aucune personne trans à part des personnes travesties. The L Word, série lesbienne. Un garçon trans qui tombe en sein et qui est traité en parallèle de la série. Pas complètement avec les filles de la série. Prenons d'autres exemples de séries plus contemporaines. Par exemple, Heartstopper, une teen série. Il y a une personne trans, elle. Cette personne trans, on sait qu'elle est trans parce qu'à la deuxième épisode, ses copains disent « j'espère qu'elle sera bien intégrée dans son nouvel établissement et qu'il n'y aura pas de transphobie ». Sinon cette phrase « personne ne sait jamais qu'elle est trans ». Une banalisation jusqu'à l'invisibilité même de sa transidentité. Ça ne veut pas dire que la transidentité n'est plus visible. Mais ce qui est au fond visible, c'est la banalité des expériences comme toute personne adolescente dans cette série. Alors c'est de la fiction, mais ça dessine peut-être déjà un horizon social en termes de représentation. Merci au sociologue Arnaud Alessandra. Propos recueillis par Abel Bargaud, les personnes trans, un podcast natif de Sédition, sédition au pluriel.fr. Bye-bye. ferenc à Abel Bargaud, les personnes trans, une personne ne sait jamais, ne sait jamais, ne sais jamais, ne sais jamais. force recueillis par Abel Bargaud, les personnes trans, une personne ne sait jamais mais. Le dirige des personnes trans, un cas de Tifon spécifique, avec lui, cette personne ne sait jamais. Merci.